LFI et RFI Ok très bien, donc aujourd'hui on va parler de LFI et RFI d'exploitation, on va expliquer les concepts un peu, pareil je vais vous poser plein de questions et je vais faire en sorte que l'amphi soit assez dynamique pour pouvoir traiter des informations que vous ne connaissez pas, le but c'est de l'enseignement d'informations. Donc je vais bien vous demander qui connaît les termes, ne serait-ce que les termes LFI et RFI dans la scène. Ok encore l'inverse, qui ne connaît pas les termes LFI et RFI dans la salle. Ok c'est bien ça, il va y avoir des travails, c'est cool. Ok très bien, donc je commence. Donc tout d'abord je vais me présenter, je m'appelle Alice Garrido, pseudo Zika, je suis en deuxième année à une CBS cyber, je fais partie de l'équipe Apericube qui a déjà été présentée entre autres par TomTom hier. Donc moi je suis essentiellement dans l'équipe de la Stéganographie, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est rapidement pour ne pas faire votre sujet. Je fais aussi de la prog et quand j'ai le temps, un peu de web, de forensique, ça dépend. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter et sur GitHub, des fois je poste des trucs, ça m'arrive. Pour faire vite fait, pour augmenter ce qu'est la Stéganographie et pour vous présenter le dernier outil que j'ai fait. La Stéganographie en fait c'est une technique, enfin des techniques qui existent pour cacher des messages dans des images, dans des fichiers. Donc c'est pas des images, des vidéos, des fichiers sont. Là par exemple, j'ai fait une plateforme qui s'appuie sur la technique la plus utilisée qui s'appelle le LSB. Donc en gros, une décomposition en couches de bits sur des images. Donc là, je charge mon image sur la plateforme et j'ai une décomposition de chaque couche de pixels. Donc en faisant les couleurs. Donc la plateforme s'appelle Aperisolve, si vous voulez essayer quand vous avez le temps, jusqu'à vous amuser, voilà. Une petite présentation de notre travail très bien. On va revenir au sujet concret, donc les LFI et les RFI. D'abord les définitions, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Vous aurez les slides à la fin, si jamais ça existe comme vous voulez. LFI et RFI, donc Local Frail Inclusion et Remote Frail Inclusion. Donc c'est des vulnérabilités permettant l'inclusion fichier local ou distant. Donc local pour local file et distant pour remote. La vulnérabilité peut permettre, entre autres, l'exécution de code client, donc XSS ou serveur RCE. Ça peut mener aussi au DOS. Donc en gros, empêcher les machines de fonctionner correctement, voire empêcher de les faire fonctionner complètement. Et également au vol de données. La vulnérabilité existe sur plusieurs langages et plusieurs types d'applications. Nous, pour la présentation, on va se baser essentiellement sur du web avec du PHP parce que c'est le cas le plus commun. Et c'est ce que vous avez sûrement d'autres montrer le plus souvent si vous faites du PMTS ou des trucs comme ça. Donc, cas de base du DNA RFI. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont jamais fait de PHP, donc ça c'est du PHP. Je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça fonctionne. Donc les cinq premiers caractères, donc chevrons, autorisation, PHP, c'est pour dire qu'on a du code PHP. Le INROBAS, c'est pour éviter qu'il y ait des erreurs dans le code, que les off-erreurs soient fichées. Ça cache juste les erreurs, un peu comme un trial-in-cache, si vous voulez. Le INCLUDE, c'est ce qui va permettre d'inclure un fichier justement. Et c'est là qu'on va retrouver notre vulnérabilité essentiellement. Et donc là, on peut voir le code, ce qu'il fait, c'est qu'il INCLUDE PAGE GET PAGE. Alors GET, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une variable qui récupère l'URL, et qui va parser l'URL pour récupérer des paramètres. C'est ce que vous arrivez souvent sur des sites, genre par exemple, interrogation page égale index, interrogation page égale inscription, et bien c'est là que ça va être récupéré. Et donc le code qu'il va faire, par exemple si on prend la page index.php, on peut le voir sur le premier lien, et bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer le code de la page index.php, et puis il va l'inclure tout simplement. Donc dans le développement, en temps normal, on peut se dire, ouais, pas de soucis, c'est un QLINCODE, c'est exactement ce que je veux faire, ça permet aux utilisateurs de changer de page juste avec l'URL. Le problème, c'est qu'on va avoir des inclusions de fichiers qu'on ne va pas forcément vouloir, et on va laisser un attaquant potentiellement aller chercher les fichiers. L'exemple que je donne ici, par exemple, c'est aller récupérer un fichier config ancien, qui s'est situé carrément dans un autre dossier, donc là qui est .point, slash, on va venir faire un include page .point, donc on va revenir voir le dossier parent, et on va récupérer la config. Et pour ceux qui connaissent un peu les systèmes Linux, on va récupérer par exemple la troisième URL, .slash, 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 autant soit qu'on veut, slash .tc, slash .password, et donc là on va pouvoir récupérer les fichiers, les fichiers password de Linux. Je vais poser mon micro, je vais faire une petite démo pour vous montrer un peu ça ressemble en cas concret. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que je suis sur un serveur web local que j'ai rendu vulnérable délibérément, je vais vous montrer le code source à AXC. Donc là, c'est le code qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être zoomer un petit peu. Donc là, on retrouve le code qu'on a vu tout à l'heure, avec include page, get page, donc le code qui était vulnérable. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, inclure un fichier test, donc là, page, get page. Et ce qu'on va pouvoir faire, Ah, pardon. C'est dans page, c'est pour ça. Voilà. Donc là, on voit bien le fichier test avec Coco, donc il est bien inclus. Comme on peut le voir dans l'URL, je ne sais pas si vous voyez bien au fond. Donc là, on voit bien page égal test. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est commencer à lire des fichiers plus intéressants que ce que je disais. Et donc là, on va pouvoir remonter jusqu'au fichier pas souvent, en fait. Tout simplement. Donc on ne va pas remonter, et c'est ce genre de vulnérabilité. Donc, c'est la vulnérabilité de base. Elle est commune, mais en général, il y a quand même des petites sécurités. Je vais vous montrer comment passer à travers. Mais c'est la vulnérabilité de base. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que ça pouvait monter à des exécutions de code, je vais vous montrer un cas concret. Ça se fait souvent en général, c'est qu'on va chercher tout simplement un fichier de log. Par exemple, les logs Apache. Il faut savoir qu'en général, quand c'est bien fait, on ne peut pas accéder au fichier de log depuis le PHP. Mais bon, ça existe malheureusement en production. Là, par exemple, je vais faire tous mes logs web. Donc les requêtes web. Voilà, avec user agent, etc. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement, toujours en incluant ce fichier de log, on va injecter dans les logs du code PHP. Et vu que ça sera reflété sur la page, ça va être exécuté. Donc je vais vous montrer, je vais faire une petite requête web avec un code PHP info. PHP info, c'est une démonstration pour montrer qu'il y a du code PHP qui fonctionne. En soi, c'est un fichier d'information de PHP. Je vais vous montrer un petit exemple et vous allez comprendre. Là, ce que je fais, c'est que je reforge une requête web normale. Et je vais juste modifier un petit peu mon user agent. Donc, injecter le code PHP. Donc, PHP info. Voilà. User agent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui permet d'identifier un navigateur. Et donc, je vais exécuter une requête. Voilà. Donc, c'est effectué. C'est bon. Et je vais pouvoir rafraîcher en la page, normalement. Et voilà. J'ai mon code PHP info qui s'exécute parce qu'il était affiché comme un user agent, normalement, à cet endroit-là. Voilà. C'est un cas concret d'exploitation de LFI qu'on peut trouver en production. On va revenir à la suite de LFI 13. Les fichiers intéressants à aller chercher. Donc, ça peut être les fichiers de Node, comme vous voyez à la fin, que je vais vous présenter pour avoir des RCE. Les RCE, c'est l'exécution de code. C'est là. Pour récupérer les fichiers, le password. Donc, c'est password. Donc, c'est Shadow sur Linux pour récupérer les passes des utilisateurs pour potentiellement se connecter en SSH. Donc, pas ça le retourser. Les hosts pour savoir à quelle machine il est connectée potentiellement. Le bash history. Savoir l'historique de commande des utilisateurs. C'est intéressant. Les clés privées SSH aussi. Il y a plein de fichiers. Je ne vais pas tous les faire. Je vous ai mis deux références. Vous pouvez les récupérer à la fin. C'est payload of the thing qui est maintenu par SwissKey. Donc, il répertorie plein d'inervités dont les fichiers intéressants. Et un blog de Swooshunt 747 qui a passé le SCP il n'y a pas si longtemps que ça et qui s'amusait du coup. C'était le fichier intéressant pour le SCP. La certification qu'elle teste. On se connaisse pas. Je vais passer à la suite. J'arrive à l'RFI. Maintenant, la différence est une RFI. Donc, la RFI, ce que je vous disais, c'est remote by inclusion. Donc, cette fois-ci, le fichier, on va venir le chercher sur le côté client. sur le serveur du client, mais sur un serveur qui peut nous appartenir. Et donc là, on voit simplement l'inclusion d'une page directement avec http.slash.slash.sit. Il faut noter que, par exemple, dans ce cadre-là, on n'a pas de préfixe dans l'unicule. Tout à l'heure, on avait page, slash page. Ça ne marchera pas. Si on avait slash page, slash http, ça ne marcherait pas. Donc là, on va y revenir, mais on note qu'il n'y a pas de préfixe, c'est ce qui permet d'inclure notre code PHP, comme dans le user agent qu'on avait tout à l'heure. Petit tip, si vous n'avez pas de serveur pour avoir un code PHP ou PHP, prenez un passbin, en haut, et ça marche très bien. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Enfin, un instant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais inclure le code de mon site perso. On ne va pas avoir les images, ce ne sera pas la même référence, etc. mais on va voir qu'il y a quand même du code qui est chargé. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un code d'un passbin que j'ai pré-rempli au préalable. Encore un page PINFO. Et donc, quand on clique dessus, on voit dans l'URL, toujours page égale, notre code PHP est exécuté. Donc voilà, ça c'est une référence. C'est que le code vient d'un serveur extant. C'est beaucoup plus rare dans la nature, dans le passé, ça existait beaucoup. Et que vous n'avez pas l'abri de trouver ça sur un serveur interne dans une entreprise. En technique, comment savoir si c'est une LFI ou une RFI ? Donc déjà, le premier truc à savoir, c'est est-ce qu'il y a un préfixe, comme je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, slash image, slash page, un truc comme ça, en PHP. Si un préfixe, c'est mort, vous n'allez pas pouvoir préciser le protocole HTTP, HTTP ou quoi. Donc c'est un préfixe, c'est une LFI. Ensuite, en PHP, il faut vérifier s'il y a la directive Allo URL Fopen qui est activée ou pas. S'il n'est pas activée, c'est une LFI. Et pareil pour Allo URL Include. Par défaut, c'est PHP. La première est activée, la deuxième non. C'est pour ça qu'on trouve plus de RFI dans la nature. Mais ce n'est pas impossible qu'il y ait des fournisseurs d'hébergement web qui l'activent par défaut. C'est déjà arrivé. Pour résumer, une RFI, si vous n'avez pas de préfixe, et si ces deux directives-là sont activées, vous avez une RFI. Maintenant, on va parler un peu des techniques de bypass. Enfin, tout ce qui est pass transversal. Donc, cette technique-là, c'est des techniques de navigation utilisant, entre autres, les liens symboliques pour accélérer du contenu normalement inaccessible. On l'a vu tout à l'heure avec ETC Password, qui n'était pas dans le dossier page. On est remonté avec point.slash, point.slash, point.slash. Ça dépend d'où est-ce qu'on situe sur le système du fichier. Donc ça, c'est, on va dire, pass traversal de base. Mais il y a des fois, dans certaines conditions, on va se trouver avec un WAF, donc Web Application Firewall, qui va nous empêcher de rentrer simplement la chaîne point.slash dans le VRL, et nous interdire. Pour ça, il y a des solutions. url en code, donc url en code, c'est l'encodage url en hexadécimal. Si vous ne connaissez pas, vous pensez de regarder, ça reste intéressant. Vous pouvez faire une fois, deux fois, ça dépend de l'implantation. Ça dépend de l'implantation. Donc voilà. Autre technique. Si on a un suffixe, c'est facile. Par exemple, là, en PHP à la fin. Comment faire pour inclure un code où, par exemple, on ne connaitrait pas le suffixe, parce que le code, là, on l'a sous les yeux, mais dans un code concret, on n'a pas le code sous les yeux. On essaie de taper dans pages égales, on essaie des trucs, on ne sait pas. Donc on ne connait pas l'extension. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que sous certaines versions de PHP, donc inférieure à 5.3, ça commence à remonter, mais encore une fois, en 3, ça existe. On va insérer un null byte. Pour ceux qui étaient là hier, TomTom a parlé un petit peu de null byte. Un null byte, c'est un caractère de fin de chaîne, on sait. Donc en gros, c'est ce qu'il a précisé, ma chaîne se termine à ce moment-là. Donc là, on va avoir page, trois petits points, trois petits points avec ses passwords, et ça va se terminer là, et tout coup, PHP ne sera pas interprété. Voilà. Autre chose aussi, des fois qu'un WAF, donc Web Application Firewall, arrive à détecter qu'il y a ça dans l'URL. Il y a deux techniques qui existent, encore une force, sous PHP, encore inférieure à 5.3. Les chaînes de caractères ont une longueur maximale de quatre minutes de 36 caractères. Ça a été fixé depuis, on ne sait pas. Ce qui fait que, si on entrait page légale, donc ETC Password comme la dernière fois, suivi une succession de slash point, slash point, slash point, qui revient, si vous aimez le fichier, c'est en gros pour pader sur la droite, et bien en fait, on fera tout simplement sauter le point PHP. Il ne sera pas très dans le coin de la chaîne, parce que la chaîne sera trop grande. Donc voilà, une autre technique à utiliser, qui n'a pas pu de la remettre en place que l'impact. C'est vrai ce cas-là ? Vous suivez ? J'en ai perdu ou quoi ? Hein ? C'est bon ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que... Ouais ? Ça dépend où est-ce que tu es ton serveur web, sinon ETC, VAR, 3W ou HTML, tu vois, le nombre de points dépendra de où est-ce qu'il suffit dans ton contexte aussi, si tu as LFI dans un sous-dossier d'un répertoire web. Et bien en fait, si tu veux, je te coupe un peu, déjà je répète la question peut-être pour moi, en gros la question c'est où est-ce qu'on se situe ? La technique à faire en fait, c'est que tu vas en mettre plein tout simplement, parce qu'une fois que tu seras arrivé au bout, que tu en mettes un ou deux ou trois de plus, ça reviendra au même, tu seras toujours à la racine. Donc si tu veux exploiter ça, t'en mets 20, 30, 40, autant que tu veux. Et après tu peux partir, tu peux déterminer que tu as la racine, et donc après mettre ETC, Passport, etc. Et donc après, si tu veux déterminer le numéro de ce dossier, tu décrémentes et tu regardes où est-ce que tu en es, pour voir quand est-ce que ça tombe juste. Les wrappers en PHP, alors ça pour ceux qui ont fait un petit peu de PHP, mais pas beaucoup, ils ne doivent pas connaître. C'est apparu en PHP 5. Les wrappers, ça permet notamment d'accéder à des fichiers sous différentes façons, ou encore d'accéder à des flux, des flux de données. Donc là j'ai fait un code simple, pour aller à des fichiers, je ne me suis pas embêté, mais plus de 4 pages, toujours les mêmes principes. J'espère que je vous ai compris ça, parce que sinon ça va être dur de suivre. Madame, si tu peux arrêter d'envoyer des messages, je te fais ça, ça serait simple. Il est où ? Oui, mais je les ai écoutés. Enfin bref. Voilà. Donc les wrappers, pardon. Les wrappers où il y a un client PHP 5, qui permet d'accéder à des flux. Je vous ai mis deux types de wrappers, enfin plusieurs types de wrappers, mais deux wrappers ici qui sont intéressants. Le premier qui permet de récupérer une page, comme on avait fait tout à l'heure, mais en la convertissant en Rode 13. Si vous ne connaissez pas le Rode 13, c'est une rotation de 13 caractères. Si vous avez vu en 26 caractères, ça fait comme si... C'est un César de 13, je ne vais pas poser. Pour les experts crypto, vous comprendrez, pour les autres, vous chercherez Rode 13 sur internet et vous chercherez Rode 26 aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà, le premier c'est Rode 13, le deuxième c'est Rode 64. On va voir à quoi ça ressemble et quel intérêt ça a. Donc là, j'ai ma LFI de base, qu'on a vu tout à l'heure sur Rode 13. Donc celle-là, avec toujours GAT page qui est... qui est... comment dire... général. Donc si j'accueille une page de test, la page de test qu'on avait tout à l'heure avec un page PINFO, ça fonctionne. Si j'accueille une config par exemple, ben là, la config elle va. On va rien voir. On va pas voir ce qui se passe dedans. Tout simplement parce que... on n'affiche pas... un code PHP. On affiche une interprétation du code PHP. C'est-à-dire que le code PHP est executé. Si dans notre config, on avait des credits, donc des identifiants de base de données, on pourrait pas les lire. Et donc là, vient l'intérêt des filtres en PHP, des rappeurs, c'est qu'on va pouvoir charger le fichier en BAS64 et donc accéder à la BAS64 du fichier. Donc là, je sais pas si on voit bien l'URL. PHP filter, vile égale converse de 64, blablabla, vous trouvez aussi internet. Il y en a plusieurs. On récupère un code en BAS64. Donc on va le décoder. Pour tout ce qui est expansion, etc. je vous mettrai les refs à la fin. en tout cas, le fait est que on a du code PHP qui devrait être pass qui est égal à secret de password. Donc, avec le PHP filter BAS64, on va pouvoir, entre autres, récupérer le code PHP nativement, sans qu'ils soient interprétés. On a d'autres shooters, d'autres rappeurs, pardon. Un qui s'appelle Data, donc Protocole Data. On va pouvoir charger directement et inclure directement la donnée depuis l'URL. Donc là, ça va être assez lourd parce que on n'a même pas besoin d'avisurpass bin pour coller notre payload. On va directement charger la donnée. A savoir que ce type de AFI, ça bypass entre autres le Google Chrome Auditor pour les XSS, une protection des XSS pour Google Chrome. Donc, on peut aussi trier les XSS grâce à ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, notre page égale data, de constat, slash, texte, avec notre payload, donc data en basse complet. Donc là, c'est payload, si je le déconne, c'est du PHP. Je vais vous montrer rapidement. Voilà. C'est un PHP info. Donc on interprète directement le code PHP. un autre intéressant, deux autres intéressants, expect et input. Alors, expect, j'ai essayé de le faire fonctionner, c'est très dur, les dépendances, ça dépend, mais ça arrive, que sur certains serveurs ce soit activé. Ça permet simplement d'interpréter du code Linux, enfin du code système, directement. donc la commande id, on aurait pu mettre id, ou cd, ou cat, ou password. Voilà. Et l'autre commande que j'avais fait fonctionner, que je vais vous montrer, c'est phpinput, et donc comme, on va dire, un peu comme expect, ou comme data, on va pouvoir interpréter du code PHP, directement. Donc là, on a page, il y a phpinput, là, php, le message search input, et en fait, on va passer directement le code PHP en poste. Ce que vous voyez, la deuxième fenêtre, là, c'est le paramètre poste, que j'envoie directement à la requête. Et voilà. Donc, là, mon phpinput en poste s'entraploté, parce que j'ai mis les filles sur php.shlash input. Ça va ou pas ? Vous avez pas perdu, c'est bon ? C'est sûr, hein ? Après, ça va se forcer un peu, pour ceux qui aiment bien, parce que ça va bien deux secondes. Les derniers rappeurs, intéressants aussi, qui permettent d'accéder à des fichiers, et ça, ça peut être pas mal pour le dev aussi, même si vous faites pas forcément de sécu, pour le dev, on peut accéder à des fichiers qui sont produits dans les archives zip, même terme avec rappeur zip, zip de conste-archive, le nom de l'archive, .zip, dièse, le nom du fichier pour vous d'accéder. Et ça peut être dans un dossier, ça peut être archive.zip, dièse, dossier, 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 slash, chef dans PHP. Donc là, j'ai mis chef dans PHP, c'est vrai que c'est n'importe quoi. on va pas les tester. Les phares, on va y revenir à la fin de la phrase. Les phares, c'est des archives PHP. Voilà, c'est la question aussi. Ah oui, intéressant aussi, les filtres, ils sont pas sensibles à la case, c'est-à-dire qu'on peut mettre des majuscules, des muscules, ça passe. Donc ça permet entre autres de bypass des wafs, de passer outre certaines sécurités. Et on peut encore, avec les techniques de passe traversale, rentrer dans des faux dossiers, sortir du dossier, etc. Et utiliser aussi des archives, donc des archives zip, qui sont en fait une extension JPEG, avec le protocole PHP, avec le rapporteur PHP. Enfin, on peut faire plein d'excurse, c'est génial. Bon, maintenant, on va passer au truc sérieux. Ça va ? C'est bon ? Donc là, on va passer à deux sujets intéressants. Il y en a un, le premier, ça va être une exploitation de l'effic un peu plus corsée, un peu plus poussée. Et le deuxième, ça va être plus, un bloc de desséréalisation qui a fait un peu par aiguille. On verra ça à la fin. Donc, la première exploitation de l'effic poussée, c'est une exploitation qui a été découverte par, Ginn Venn. Alors, c'est un, c'est un chercheur qui fait des CTF chez Dragon Sector, si jamais vous connaissez. Et donc, il a trouvé ça, c'est assez, j'étais assez surpris, mais c'est assez intéressant. Donc, pour vous expliquer la vulnérabilité, je vais vous expliquer plusieurs points, et à la fin, ça va se regrouper. Il n'y a pas forcément de fil directeur, donc trois premiers points, mais à la fin, vous allez comprendre. Premier point à savoir, PHP accepte du code de fichiers sur n'importe quelle page. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de dire que j'accepte le fichier pour qu'il soit envoyé sur le serveur. Ce fichier-là sera placé dans le dossier stash-tmp sous Windows. Sur Windows, ça dépend, c'est un dossier de temps ouvert aussi. Donc voilà, quel que soit le scriptage même à Hello World, si vous envoyez un fichier vers cette plage, il sera placé dans le stash-tmp. Ce fichier-là, il est supprimé à la fin de l'exécution du script, ou après un certain délai, ça dépend des temps. Et il est stocké sous la term php avec une suite de 6 caractères sur Linux 4 sur Windows. Donc, c'est très peu. Et on va y revenir, mais c'est un détail assez important. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le code de fichiers dans la plage php s'est enregistré dans ce stash-tmp avec un nom relativement prévitible. Deuxième chose, en php, on a vu la LFI, c'est pour ça que je l'ai misé là-dedans. Selon vous, qu'est-ce qui se passe quand on fait une LFI vers une propre page ? C'est-à-dire qu'on fait page égale l'index.hp. C'est-à-dire qu'on a une inclusion qui s'inclue elle-même à l'infini. des idées. Combien de fois ? Autant de fois que tu l'inclus. Mais si c'est récursif ? Si c'est récursif, la page s'inclue à l'infini. Ça plante ? Ok, pas d'avis. On va y aller. En gros, j'ai mis l'URL, par exemple. C'est self-inclusion, la page qui inclut la page self-inclusion. Sauf que celle-là, elle va aussi aller chercher par les pages et ça va y aller à l'infini. Donc là, ça dépend des versions PHP. PHP 7, moi j'ai eu, vous allez voir. Mais PHP 5, Segmentation Fault. Donc là, pour ceux qui veulent faire du pawn, vous pouvez creuser. J'y vais pas là-dedans. Mais enfin voilà, il faut savoir que sur l'ancienne version PHP, au moins PHP 5, je pense. À l'époque, l'article est sorti et c'est là que Guy Vail avait trouvé ça. Une self-inclusion, donc une éléphi qui pendent sur elle-même, ça a fait cracher PHP simplement et donc vraiment, bas-nouveau. Sur PHP 7, on n'a plus trop ce souci-là. Alors, je vais revenir. Donc là, je suis sur PHP 7. Il fait une page self. Vous allez voir qu'elle prend un peu de temps à charger. Voilà, la page self, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait un écho coucou et elle s'enclue elle-même. Voilà. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est une conclusion quasiment à l'infini. Enfin voilà. Donc PHP 7, visiblement, ils ont l'air d'avoir patché ça. Le fait est que ça prend quand même beaucoup de temps d'exécution et que je le rappelle, les fichiers sont supprimés à la fin de l'exécution du script de HP. donc là, on y vient. Un fichier qui est supprimé à la fin de l'exécution du script de HP plus une segmentation de fault, donc un script qui plante ou une boucle presque infinie, ça fait que le fichier qu'on envoie sur Slash Temple ne va pas être supprimé. en fait. Consulé ou pas ? Ok, je l'ai refait. On va, on va envoyer un fichier sur une URL de safe conclusion. La safe conclusion ne va jamais s'arrêter, du coup le fichier il ne sera jamais supprimé. On aura un fichier dont on connaîtra partiellement le nom, juste le slash term pour slash PHP 6 caractères, mais on l'économie pas puisque ça. Mais en fait, on a le temps qu'on les trouver puisque le fichier ne sera pas supprimé parce que PHP a l'intérêt. Donc c'est là qu'on se trouve soit dans un cas brute force, soit dans une rest condition, parce qu'il y a quand même une sorte de garbage collector. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a quand même un dénon qui passe derrière pour supprimer les fichiers temporaires. Donc en fonction d'implantation on va quand même pouvoir y arriver. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer un maximum de fois notre fichier malveillant, on va dire, notre webshell. Le webshell c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le PHP info, le PHP info, notre code malveillant. On va l'envoyer un maximum de fois sur l'URL de safe inclusion et ensuite on va le brut forcer en LFI sur la page qui pointe sur chtm, chtphp avec le site directeur. Donc petit script en Python. Bon, on ne va pas le lire, on ne va pas le détailler. En gros ce que ça fait, c'est exactement ce que j'ai dit. On a une boucle de 4996 puissance 2 en gros un nombre suffisant de fois pour l'eploader pour être sûr d'avoir un maximum de fichiers temporaires avec des noms, avec une grosse diversité de noms et ça va nous accélérer le brut force en fait. Plus on va avoir de fichiers qui sera uploadés, plus le brut force sera rapide. On n'aura pas un seul fichier à trouver, mais ça sera un parmi les 4096 shells qu'on a uploadés. Et puis après on a le brut force de LFI sur stash temple, stash php on ne sait pas justement et on va pouvoir trouver notre chaîne. Donc, le script n'est pas optimisé, le mieux ça serait de l'outil, mais voilà. Si vous voulez le faire, je repasse ça. Ça va pas ? Vous avez suivi ? Il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris. Qui a compris ? Ah, ça me rassure. Qui n'a pas compris ? C'est pas grave. T'as compris le début ? Ah bah c'est nickel, c'est principal. Franchement, tu verras plus ce début que ça, donc c'est principal. Ah bah c'est la suite. Décérialisation. Donc là, c'est plus trop une LFI. Je l'ai mis en LFI parce qu'il y a... Vous allez voir. Pourquoi j'ai pris ça ? C'est paru récemment. Notamment PNC. Donc on a mis à nous qui... Je sais plus où est-ce qu'il est basé. Peut-être à Paris. À Paris. Qui a possédé ça sur Twitter. D'ailleurs, faites votre veille sur Twitter, c'est vachement intéressant. Qui a possédé ça, donc, what LCE in file exists php function Enfin, en gros, RCE dans une fonction PHP. RCE dans une fonction PHP. RCE, oui et non. On va détailler ça. Mais en gros, si on avait trouvé vraiment une RCE dans une fonction PHP à cette date-là, ça serait vraiment énorme. Ça voudrait dire que tous les codes PHP actuels reposent peut-être sur des vulnérabilités assez conséquentes. Une RCE, c'est grave. on va creuser ça. Donc on va creuser ça. Et on voit visiblement que le code se base sur PHP qu'on a vu tout à l'heure. Bon, on va creuser. Tout d'abord, on va expliquer... Bon, non, ça va faire rapidement. Non, voilà. Je vais vous la faire rapidement pour en seconde... Ouais. Ah pardon. Exécution du code serveur. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est bien pour poser la question. Exécution du code côté serveur. Donc c'est LAS, CAT, etc. Voilà. Donc pour ceux qui ont décroché et qui ont un peu la flemme ou qui vont décrocher, je vous la fais rapide. En gros, on peut instancier un objet ou déséréaliser un objet d'une classe déjà présente dans l'application. Donc c'est forcément qu'il faut qu'il y ait une classe dans l'application et que vous pouvez instancer un objet à condition d'avoir une LFI LFI, c'est la vulnérabilité qu'on a vu tout à l'heure, et un formulaire de Cloud pour envoyer un archive phare. Vous voyez déjà que les conditions pour avoir la RCE sont quand même assez lourdes. Et donc, dans le pire des cas, ces vulnérabilités, c'est un peu comme LFI étant donné à MRCE ou dans ce cas-là, un peu avec l'objet avec du ROP. PHP et ROP, c'est un peu la ROP chain qu'on avait vu hier avec TomTom pour ce pouvoir de PHP. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux détails. Alors déjà, une archive phare. Une archive phare, c'est un peu comme une archive zip, mais qui contient essentiellement du fichier PHP. C'est utilisé pour compiler des packages PHP. Enfin voilà. Compiler entre gros et demi. Ce qu'il y a dans ces archives phare, il y a quelque chose qui s'appelle un stub. Alors, je vous avoue, je n'ai pas assez creusé. C'est hyper complexe. Mais en gros, c'est un élément de l'archive qui va demander au compilateur PHP de s'arrêter. Normalement, il n'y a pas de compilation. Bon. Ça s'arrête. Très bien. Là, pour essayer, j'ai essayé de rajouter au stub. Donc, le stub minimal, c'est juste Hatch compiler pour voilà. Moi, j'ai essayé de rajouter EchoHack2g2 pour faire le propre test. Et donc, tout le code que vous voyez avant, new phare, etc. c'est pour créer l'archive phare. Donc là, on crée l'archive phare. Là, on rajoute un fichier test. .txt avec le contenu test. .txt pour dire bon, maintenant, tu t'arrêtes, tu crées l'archive. Ce que ça donne. là, on va créer un deuxième fichier qui fait justement un phare, le protocol qu'on a vu, pour aller chercher fichier test.txt. Donc, je me suis dit, on va essayer de reproduire le bug que la personne a effectué. Peut-être que c'était dans le stub. C'était pas dans le stub. Donc, là, si on fait PHP, fichier phare, le fichier qu'on a vu tout à l'heure. Et bien, on a bien EchoHack2g2 qui s'affiche. C'est normal, parce que c'est des codes PHP. Par contre, si on fait un PHP test, bon, PHP test, il n'affiche que test, il n'affiche pas test et non le fichier, il n'affiche pas EchoHack2g2. Donc, pas d'exécution de code visible. On n'affiche que non le fichier. En creusant un peu sur la doc PHP, du coup, on voit que les archives phare proposent aussi des métadonnées qui sont stockées sous le format Serialize. Serialize, c'est céréalize. Alors, est-ce que ça parle des objets sérialisés ? Non, pas du tout. Qui ne connaît pas sérialisés ? C'est plus simple. Alors, déjà, qui ne connaît pas les classes et les objets ? Qui ne connaît pas les principes de classe et d'objets ? Parfois. Vous connaissez tous les principes de classe et d'objets ? Ok. Bon. Alors, pour faire vite, la sérialisation d'objets, ça permet de sauvegarder des objets sous un fichier texte, par exemple. Et en gros, ça va écrire votre objet en donnant tous les attributs. Et comme ça, la sérialisation, quand vous les désérialisez, ça va pouvoir récupérer l'objet et recréer à partir d'un fichier texte. C'est un format précis d'objets pour sauvegarder. Donc, là, on se rend compte que phare stocke des métadonnées au format sérialisé. Donc, au format sérialisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va recréer notre archive. On va essayer de stocker un objet justement au format sérialisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'archive. Le alt compiler, comme vous avez vu, j'ai retiré des codes de jeux parce que ça ne revient pas à rien. J'ai mis un fichier test. On aurait pu le retirer, mais on l'a mis quand même sans avoir une archive réaliste. Donc, là, j'ai créé une classe vide qui ne contient rien. Vous verrez tout à l'heure, mais en gros, c'est un objet acte G2 que j'ai infrancié et je l'ai mis en métadonnée. Donc, c'est comme ça qu'on va créer notre archive phare. Donc, là, ce qu'on crée, c'est qu'on met en métadonnée un objet de la classe acte G2. D'accord ? On met en métadonnée un objet de la classe acte G2. Et on va créer notre archive. Notre objet, là, il ne contient rien, mais en format sérialisé, c'est juste un objet vide. On aurait pu mettre des attributs, bien sûr. De notre côté serveur, par contre, donc côté, cette fois, de la routine, tout à l'heure, c'était l'attaquant qui fabriquait l'archive. Là, c'est Val qui, elle, elle a un code PHP qui contient une classe acte G2. Donc là, WakeUp, c'est une méthode qui est instanciée, une méthode qui est appelée à la création d'objets. qui dit, bienvenue l'administrateur, on ne peut pas citer, quelque chose, vous allez voir. Et donc là, on a un fab existe de notre archive. Donc, le archive de l'attaquant. Et ce qui va être intéressant, justement, c'est que le fab existe, en fait, en allant chercher le fichier PART, et bien, il va désérialiser l'objet qu'on a créé. Et la désérialisation de l'objet, là, va appeler la fonction Record. Donc juste, en testant l'existence d'un fichier, on va réussir à instancier un objet. et donc là, on arrive au code. PHP, test.php, bienvenue l'administrateur, on ne passe c'est The Game. Pour tous ceux qui jouent à The Game, vous avez perdu. Voilà, cadeau. Donc voilà, en espérant que vous avez compris, en gros, on peut instancier un objet, ou désérialiser un objet, plus précisément, juste en testant ce fichier existe via le protocole graph. et ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, on n'a pas forcément besoin de savoir quels fichiers existent ou pas. C'est juste le fard de quand c'est la flash, pas besoin de cibler fichiers, fichiers existants, ça passe aussi. Donc voilà. Pour aller plus loin, voilà, ça va être la fin, la fin. Pour aller plus loin, c'est assez contraignant d'uploader une archive phare sur un serveur d'une victime, entre guillemets. Du coup, il y a un chercheur qui a fait ça, j'ai mis les références à la fin. Ce qui est possible de faire, c'est des archives phares format TAR, qui seraient en fait des polyglots. Je sais que j'en perds plusieurs. Les polyglots, c'est des fichiers qui sont à la fois d'un format de fichier et d'un autre. Donc c'est des archives TAR, mais qui sont à la fois aussi des images. Et donc en faisant ça, il peut uploader tout simplement des images par exemple en avatar et son image sera une archive TAR valide qui conviendra l'objet sérialisé. Donc en gros, toute l'étape upload, on peut la passer facilement si il y a un formulaire de upload d'images. Après, il reste la vulnérabilité à l'effet de trouver. C'est déjà pas mal. Et pour ceux qui souhaitent chercher, on a essayé avec Baptiste Moine, je ne sais pas si il en a un seul. Ouais. On a essayé avec Baptiste de refaire le fichier polyglots avec Baptiste pour créer déjà une archive TAR ou format TAR, bonne chance. Alors Polyglots, on compagne des chercheurs très intelligents. du coup, ça va être la fin de la presse. J'ai mis toutes les références que j'ai utilisées. Voilà. J'ai mis les outils aussi. Donc je vais y revenir. Donc, Slides, c'est une autre fin de la presse. Enfin, les slides. Carbon, c'est le code que vous avez pu voir, la visualisation du code. Le schéma, j'ai pris le droit.io. Moonwest, c'est une Debian. J'utilisais des sages pour Newton. Et puis voilà. Et extension de navigateur, la petite barre verte, vous avez vu, pour décoder en V64, etc. Ça s'appelle la redbar, et c'est disponible que sous Firefox 56. Du coup, c'est qu'ils sont tout en tout, donc c'est mort. Voilà. Ceux qui veulent accéder au slide, il y a l'URL qui est ici. Et puis sinon, merci de vous raconter. Si vous avez des questions, je suis là.